Professeur Morad Abid, bonjour. Bonjour madame. Alors le cancer, une maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur à travers le monde, si on se réfère à quelques indicateurs chiffrés à travers le monde, en 2012 le nombre de personnes atteintes du cancer était de 12 millions, il est passé à 20 millions en 2020 pour le cancer du sein en Algérie, on est passé de 9000 cas en 2010 à 21 000 cas en 2021, il atteindra bien sûr en 2025, 25 000 personnes atteintes du cancer du sein. Aujourd'hui c'est le mois rose, nous le fêtons pendant pratiquement un mois, nous avons bien sûr parlé des différents aspects liés à cette pathologie qui est extrêmement dangereuse, est-ce que ces chiffres c'est des indicateurs qui vont permettre aujourd'hui de réajuster, réadapter, revoir aussi les politiques sanitaires de lutte contre ce phénomène du cancer du sein ? Absolument, il y a, mais au-delà des chiffres madame Hachmy et à tous les auditeurs qui doivent comprendre une chose, les chiffres parfois ne veulent rien dire, pour certaines personnes, pour la personne lambda, un chiffre 20 millions, 15 millions, c'est pas grand chose, par contre, regardez autour de vous et regardons autour de nous, moi je ne connais pas une famille, une famille qui n'est pas été, soit atteinte de près ou de loin, par un proche qui a eu le cancer, qui est décédé du cancer ou qui est en cours de traitement de cancer. C'est ce qui montre à quel point cette pathologie est en train de prendre une très grande ampleur et elle a des conséquences non seulement sociales, n'est-ce pas, mais aussi des conséquences financières par rapport à la prise en charge des patients. Vous savez qu'actuellement les patients, même s'ils sont pris en charge par les différentes structures hospitalières de l'État, beaucoup d'examens complémentaires, quand je dis complémentaires, ce sont les IRM, les scanners, les bilans biologiques, etc., sont faits à l'extérieur, dans les cliniques privées. Tout ça rend que le cancer devient un véritable problème qu'on devrait prendre beaucoup plus au sérieux, comme par exemple, un deuxième problème, qui me tient à cœur aussi, c'est celui de la greffe, par exemple d'organes, qui devient aussi un autre souci, au-delà des problèmes qu'on connaît actuellement, comme le Covid et les épidémies. Mais quand vous dites que tout a un coup, sur le plan social, par rapport à cette situation dramatique que vivent des familles qui ont des proches parfois atteints du cancer, et aussi sur le plan financier, est-ce que, par exemple, ces chiffres aussi, sont en parlant, permettent aussi de réadapter et de revoir les politiques sanitaires de lutte contre ce phénomène qui est le cancer du sein, qui est atteint, qui touche pratiquement aujourd'hui, l'équivalent de 20 000 femmes annuellement en Algérie, et vous avez aussi parallèlement, professeur Abid, le plan de cancer, est-ce qu'il est suffisamment efficace ? Il va falloir le revoir. Le plan de cancer a été très bien travaillé. Je vais juste reprendre un petit peu l'historique, rapidement. Le premier plan de cancer a été décidé dans une extrême rapidité, en 2012. Avec la crise qu'on avait connue. Avec la crise qu'on avait connue. En 2012. Pourquoi ? De la radiothérapie. Exactement. C'était à cause de la radiothérapie. Le problème, c'était la radiothérapie. Il a été fait un plan auquel j'avais participé personnellement, dans le groupe chirurgie, et on nous avait demandé de le faire en pratiquement un mois. C'était, globalement, j'allais presque dire, on avait presque fait n'importe quoi. Mais bon, c'est ce plan-là qui a fait l'objet d'une évaluation par les autorités et par le professeur Zitouni, qui a été ensuite désigné comme coordinateur pour, justement, réaliser un véritable plan cancer. Le seul problème, c'est que ce plan cancer, actuellement, il est resté, il reste, à ce jour, un document parfaitement intéressant, sauf qu'il risque de terminer, si on continue comme ça, dans les tiroirs, comme beaucoup de plans en Algérie. Et le véritable problème du plan cancer, actuellement, c'est sa mise en œuvre. On a parlé de beaucoup de choses, de 70% d'exécution du plan cancer, etc. En réalité, ça n'était pas si vrai que ça, parce que les chiffres donnés par le ministère de la Santé, même si ce sont des chiffres qui se basent sur des aspects qui n'avaient aucune efficacité. Je prends, par exemple, les histoires de dépistage. On ne parle de dépistage que quand on est au mois d'octobre-vost. Ensuite, il y a Mars bleu pour le cancer coloré. Et puis, entre-temps, il ne se passe pratiquement rien. Il n'y a pas de politique actuellement sérieuse, réfléchie et maturée. Il faut que les choses arrivent à maturation pour pouvoir réaliser des choses correctes. Et ça a été, c'est ce qu'a essayé de faire le plan cancer. Ça a été, en réalité, une aide à la décision politique. Pour ça, il y a eu la réalisation de pas mal de centres anti-cancer à travers tout le territoire national. Absolument. Indéniablement, l'Algérie a fait un bond extraordinaire. Mais pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu de maturation ? Prenez, par exemple, Alger. On est à peu près à 3 millions d'habitants, il me semble. 3 millions d'habitants. Il y a 3 accélérateurs. Plus 2 accélérateurs ou 3 dans le privé. Il ne faut pas compter parce que, de toutes les façons, les coûts sont exorbitants. Prenez une ville comme Béchard. Je n'attaque pas Béchard, ni je dis ça comme ça. Béchard, ça peut être aussi une autre ville. 600 000 habitants, par exemple. 3 accélérateurs. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Les choses n'ont pas été réfléchies. Elles ont été... La distribution des centres de lutte contre le cancer, et notamment des accélérateurs, a été faite sur des bases complètement obscures, à laquelle nous n'avons pas été conviés, ni on nous a demandé notre avis. Ça a été fait par des politiciens. En réalité, des politiciens qui faisaient de la politique à l'époque plus électorale qu'autre chose. Sans réfléchir à la réalité. Oui, oui. Non, il faut dire certaines choses parfois. Oui, il faut dire certaines choses parfois. J'ai été une fois invité au ministère de la Santé. Oui. Au ministère de la Santé, pour parler du centre anti-cancer de Deloitte. On m'avait demandé comme ça, de façon officieuse, complètement officieuse. C'était un conseiller du ministre, Lair Mouda, il est décédé, je ne citerai pas le nom. Et il m'a dit, comment vous voyez les choses ? Il m'a dit, ce centre, on va le terminer dans 4-5 ans. Bon, il n'a pas mis 4-5 ans, il a mis 10 ans. J'ai dit, moi, pour moi, il faudrait d'abord commencer à réfléchir aux personnes qui vont travailler dans ce centre. Et ensuite, j'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi Helwet ? Et il m'a dit, parce que le député de l'époque a dit que le cancer explose à Helwet. Si, franchement, vous avez des chiffres, vous avez des... Et lui-même, bien sûr, savait très bien que c'était quelque chose qui le dépassait en réalité. Et c'est ça qui s'est passé pendant ces dernières années. Oui, mais justement, par rapport à ces aspects que vous soulevez aujourd'hui, est-ce que c'est l'occasion, une opportunité aussi, pour revoir le plan anti-cancer, le mieux réajuster, mieux le réajuster pour qu'il apporte, bien sûr, les résultats escomptés, à savoir, prendre en charge convenablement les personnes atteintes du cancer, à travers tout le territoire national, que ce soit à Wargla, que ce soit à Helwet, que ce soit à Tamarassat, que ce soit à Jelfa, ou que ce soit à Batna, à Oran ou à Alger. Ah, mais c'est absolument... Comme vous pourriez dire, Constantine, à Naba et les autres vues du pays. C'est absolument ce qu'il faut faire. Tout le monde a le droit de se soigner. Tout le monde a le droit de se soigner. Je prends un exemple. En Australie, tout le monde se soigne. Pourtant, l'Australie, c'est un immense pays. Un immense pays. Et pourtant, tout le monde se soigne. Et tout le monde se soigne de façon... De façon tout à fait juste. Mais qu'est-ce qui ne va pas qu'il faut revoir aujourd'hui, monsieur le professeur ? Vous ne pouvez pas mettre... L'OMS le dit. Il faut, par exemple, un accélérateur pour 500 000 habitants. Si vous mettez trois accélérateurs pour 500 000 habitants et que, de l'autre côté, vous avez 3 millions d'habitants qui n'ont que trois accélérateurs, il y a un problème. Ça veut dire que vous allez devoir... D'ailleurs, ça a été proposé de dispatcher à travers un logiciel qui n'a pas fonctionné. Ça, je peux vous le garantir. D'envoyer les personnes, par exemple, d'Alger, se faire soigner, par exemple, en radio... Je parle de la radiothérapie, hein. À Béchard ou à... C'est complètement hallucinant. Il fallait y penser en amont, réfléchir, quitte à redémonter ces choses-là, les replacer, alors dans leur juste... Et à ce moment-là, tout le monde saura... Tout le monde saura... Il y a des solutions. Actuellement, c'est le problème de la radiothérapie qui se pose. Les rendez-vous trop se passés ? Alors, je me suis renseigné très récemment. Je prends, par exemple, BATNA. Effectivement, il y avait... Je prends BATNA parce que je connais, hein. Pour le reste... Vous exercez à BATNA. Voilà. Il y a des problèmes, effectivement, en radiothérapie, à Alger, etc. À BATNA, actuellement, les rendez-vous, c'est en moyenne 15 jours. Le seul souci qui existe, c'est... Encore une fois, mais ça, c'est pas la photo aux malades. Alors, ça, ni à l'administration, ça, c'est notre faute à nous. C'est-à-dire que, par exemple, une dame qui doit faire de la radiothérapie, qui commence la chimiothérapie, les radiothérapeutes demandent à ce que le courrier arrive bien avant le rendez-vous. Or, ce qui se passe, c'est que souvent, les praticiens ne font le courrier pour la radiothérapie qu'après la fin de la chimiothérapie. Ce qui fait que les rendez-vous vont forcément être beaucoup plus éloignés avec des rendez-vous qui peuvent aller jusqu'à trois mois. Mais autrement, les trois accélérateurs fonctionnent en alternance parce qu'il y a actuellement un problème de maintenance qui est en train de se faire sur les trois accélérateurs. Globalement, la situation va bien. À BATNA, en radiothérapie, en oncologie et en chirurgie, c'est les domaines que je connais le plus. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, bien sûr, du privé, où les gens, souvent, y recourent pour faire leur radiothérapie. Vous avez parlé des coûts qui sont extrêmement exorbitants. Nous sommes en phase d'une réforme globale du système de santé. Est-ce qu'il va falloir impérativement, pour ces aspects-là, inclure également la sécurité sociale ? Exactement. C'est ça qu'il faut faire. Mais réformer le système de santé, et ça, on l'a dit à plusieurs reprises, signifie aussi réformer la fonction publique. Le gros problème en Algérie, la plus grosse, je vais dire un mot qui va peut-être choquer, la plus grosse dictature, c'est la fonction publique. On n'arrive pas à travailler à travers ces règles qui ont été, qui étaient justes à un moment donné, mais qui ne sont plus d'actualité. Vous ne pouvez plus... Vous prenez par exemple quelqu'un qui fait de la greffe rénale ou hépatique, ou par exemple de la chimiothérapie. Comment voulez-vous qu'un directeur d'établissement lui fasse, par exemple, une augmentation, une prime, sans passer par les DSP, par les administrations, par... C'est complètement hallucinant. Il faudrait que la fonction publique revoie que l'État, revoie la manière avec laquelle on est en train de gérer le travail en Algérie, pour pouvoir ensuite passer vers une réforme de la santé. Sinon, ça ne marchera pas. Mais justement, par rapport à l'association, aujourd'hui, de la sécurité sociale, c'est primordial. On l'a fait pour certaines pathologies qui sont prises en charge, au niveau des cliniques, par exemple, pour les accouchements, pour les maladies cardiaques. Est-ce qu'il faudrait aussi l'élargir à la radiothérapie et la prise en charge du cancer ? Moi, je suis parfaitement... Et je l'ai déjà dit, je pense que les accélérateurs qui ont été acquis, achetés par les cliniques privées, finalement, ce sont des données publiques, non ? Ce sont des prêts de banque. Oui ou non ? Je suppose. Ce n'est pas de l'argent qui est venu de... Comment voulez-vous que... Moi, si j'étais responsable, je dis, on a dépensé de l'argent, même si c'est au niveau du privé, il faudrait que ces accélérateurs, que les Algériens en bénéficient, quelle que soit la manière dont on pourrait le faire. Mais justement, pour cette question de financement, pour une meilleure efficacité, est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, professeur Abid, reprendre le fonds cancer qui a été malheureusement clôturé l'année dernière, alors qu'il disposait de beaucoup de financements ? Oui, il disposait de 23 milliards... C'est pareil, hein ? 23 milliards de dinars. Vous savez combien a été dépensé ? 0,002%. Alors, ce n'est pas la faute au ministère des Finances. Finalement, les responsables du ministère des Finances, ils ont raison. Ils ont raison. On n'a pas puiser Dieu se font. Le ministère de la Santé n'a pas fait son travail. Les rubriques qui ont été mises non, mais c'est la réalité. Les rubriques que j'ai moi-même lues, le jour où on me les a montrées, je me demandais si j'étais en train de rêver ou si c'était réel. Au lieu de passer vers, par exemple, financer directement les établissements comme les centres de lutte contre le cancer. Actuellement, par exemple, un centre de lutte contre le cancer, l'argent, où est-ce qu'il va ? Il va à la DSP. La DSP, qui a une lenteur de fonctionnement extraordinaire, au lieu de donner l'argent directement aux établissements, aux directeurs d'établissements, en accord avec les praticiens, et faire du poste contrôle. Ce n'est pas interdit. Ça existe dans tous les pays du monde. Actuellement, avec nos lois des marchés, les moins-disants, etc. Regardez, faites un audit. Moi, j'aurais aimé que l'Algérie fasse un audit sur, par exemple, les équipements qui sont achetés en chirurgie, etc. La majorité des équipements sont dans des équipements qui viennent de pays qui ne sont pas... Vous voulez s'emmener dans un pays sérieux, ils vont vous dire, mettez-les à la poubelle. Au lieu d'acheter des choses qui sont de qualité, par exemple, je ne citerai pas de pays, mais on connaît très bien les pays où il y a de l'équipement médical. Et l'équipement médical, c'est très important. Parce que l'équipement médical, c'est la sécurité du passivaire. Alors, professeur Molladabit, je voudrais revenir avec vous sur certains chiffres, certaines statistiques. On a parlé du cancer du sein en Algérie, en 2010, il y avait l'équivalent de 9 000. Aujourd'hui, on atteint les 20 000. On aura les 25 000 d'ici 2025. On a parlé du plan anti-cancer qui a été mis en place pour prendre en urgence, bien sûr, cette question qui avait soulevé beaucoup de remous. On s'en souvient, en 2012, les gens n'avaient pas des rendez-vous de radiodérapie sur un an, deux ans, et voire même plus parfois. Alors, pour le plan anti-cancer, il y a actuellement une évaluation qui est en cours de finalisation, puisque le rapport sera par la suite remis au président de la République. C'est le cas. C'est le cas. En principe, il y a, donc, les groupes se sont réunis, chaque groupe dans son domaine, dépistage cancer colorectal, sain, etc., etc., pour finaliser chacun, chaque groupe son rapport. Il y aura une réunion qui sera présidée par M. le coordinateur, François Zittouni, pour ensuite finaliser un rapport global qui, normalement, devrait être donné, puisque c'était le président de la République qui avait initié le plan cancer, et décider ensuite de, soit, continuer, parce que, à mon avis, on devrait plutôt reprendre ce qui n'a pas été fait, dans un second plan cancer, c'est-à-dire un plan cancer qui serait pour 2019, c'est ça, 2019-2025. Voilà. Ce qu'il faut signaler aussi, parce que, bon, on dit beaucoup de choses négatives, il faut savoir que, finalement, il y a eu un bond énorme, l'Algérie a fait beaucoup de choses. On est passé, par exemple, de 4 centres de lutte contre le cancer, on est actuellement à 18 centres de lutte contre le cancer. C'est énorme. C'est énorme. Le seul problème qu'on a relevé depuis tout à l'heure, c'est l'absence de maturation des projets. Et cette absence de maturation a fait que les centres anti-cancer sont actuellement dans une situation de difficulté financière. Parfois, ils ne fonctionnent pas. Je parle, par exemple, de l'accélérateur de radiothérapeute qui ne fonctionne pas et qui, selon certaines personnes, ne fonctionnera jamais, je ne sais pas. Voilà. Ce sont toutes ces choses-là. Mais autrement, l'État a mis ce qu'il fallait pour, justement, réaliser les projets qui étaient nécessaires. La volonté, c'est l'efficacité et l'efficience. Exactement. Alors, il faut une réelle aussi politique qui doit passer obligatoirement pour vous par la prévention et surtout l'information et également le dépistage. Dépistage suffisamment précoce. Bien évidemment. Quand on parle du cancer du sein, on peut se faire dépister à l'âge de 30 ans et peut-être même moins. Vous savez, on a fait un travail... On la prostate, on parle de 40 ans, on peut se faire dépister. Je crois que c'est le premier travail algérien qui a été réalisé concernant le cancer du sein et qui a inclus pratiquement toutes les villes ailleurs. La moyenne d'âge du cancer du sein en Algérie, elle est de 45 ans. comparée à celle des Américains, des Américains par exemple, elle est de 60 ans. Donc, on est à 20 ans de moins que les pays occidentaux. Ce qui fait que nos projets de dépistage devraient prendre en considération ce genre de travaux. C'est un travail très sérieux, une étude mythicentrique à laquelle j'avais participé, etc. Et d'autres, il y a... c'est beaucoup de personnes qui ont participé, beaucoup de centres. Nous avons proposé en ma qualité de responsable du groupe Dépistage Cancer Colorectal, on avait proposé quelque chose qui ressemblerait à des centres d'information de dépistage et de dépistage des cancers, de l'ensemble des cancers. On aurait souhaité que ça se fasse sur quelques petites zones pilotes avec des médecins généralistes qui donnent l'information, qui expliquent ce que c'est que le dépistage pour les principaux cancers. Je parle du cancer du sein et du cancer du colorectal. Quand je dis cancer du sein et cancer colorectal, ça veut dire des cancers que l'on peut traiter précocement. Quand on les détecte, on les traite, on les guérit. Ça n'a pas encore vu le jour. Il y a peut-être un projet qu'on est en train d'imaginer avec le CHU de Benimesus et l'équipe de médecine du travail de Benimesus qui est une équipe formidable. Peut-être qu'on va essayer d'autant que Benimesus, il y a l'espace, il y a l'ensemble des spécialités radiologie, gastro-entérologie, etc. Et il y a la volonté aussi de réaliser ce genre de projet. J'attends bien évidemment que les choses se fassent le plus rapidement possible. Alors, mais quel serait un peu l'apport de ce centre d'information et de dépistage ? C'est un peu de diffuser l'information à travers tous les autres centres existants à travers le territoire national ou entre les professionnels du métier, à savoir les oncologues puisque à un moment donné, on parlait même du fichier numérique des personnes atteintes du cancer mais jusque-là, on ne voit pas vraiment arriver les choses. Il n'y a pas de fichier. Notre gros problème c'est que... C'est les données. C'est les données. Et c'est l'information. C'est les données. Il y a trois registres qui sont reconnus par les organisations internationales CETIF, Oran et Alger mais CETIF, Oran et Alger ce n'est pas l'Algérie. D'accord ? Non, ce type de centre. Vous savez, Madame Lajmi, et je parle aussi aux auditeurs, on ne peut rien faire si on ne fait pas de tests à l'avance. Il faut qu'on teste les choses. Si ce type de centre ne marche pas, si par exemple on a choisi Bimsus parce qu'il y a aussi un mélange en réalité de population un peu rurale, un peu citadine, un peu... etc. Voir comment ça peut fonctionner. Comment ça peut fonctionner. Est-ce que les gens vont adhérer à par exemple aller s'informer sur le cancer, accepter de faire une coloscopie à partir de 50 ans, accepter de faire une mammographie, etc. Si on arrive à instaurer ce type de centre et le généraliser à travers le territoire national, on aura gagné beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pays qui ont réussi dans ce sens. Je prends un exemple, l'Arabie saoudite et deux pays, il y a un que j'ai vu leur dossier, et la Turquie. Bien évidemment, ils ont mis des moyens colossaux, mais des moyens véritables, d'autant par exemple que la Turquie est un immense pays avec des zones montagneuses, etc. Ils avaient mis des centres de dépistage au niveau des zones avec des techniciens et toute l'imagerie, vous savez, pour l'imagerie, allait dans un centre de référence relu par des radiologues spécialisés. Donc, il y a tellement de choses à faire. La métisse du travail par exemple ? C'est un peu important par exemple de recourir au dépistage précoce au niveau des entreprises. Vous savez, dans le plan cancer, la vocation de l'entreprise est un peu la santé et la sécurité aussi de ses employés. L'un des groupes qui a le mieux fonctionné, qui a le mieux travaillé, c'est celui de la médecine du travail. C'est vraiment des personnes formidables parce qu'on ne leur a pas donné l'occasion avant parce qu'ils ne se sont pas un peu mis en avant. Mais leur travail était colossal. Bien évidemment, les entreprises devaient le faire. Mais je vais vous donner un exemple. Hier et aujourd'hui, il y a la Farge qui fait du dépistage pour ces... Oui, non, mais ils ont sollicité une clinique privée que je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on m'a informé. Sonatrac le fait. Algérie Télécom le fait. La radio le fait. La radio le fait, etc. Tout le fait. Mais ils font ça quand ? Ils font ça sur deux jours. Le problème, ce n'est pas de faire ça sur deux jours. Ce n'est pas de parler d'octobre rose ou rouge ou bleu ou je ne sais pas quoi. C'est de faire... À un moment donné, Madame... Mais le dépistage de tous les cancers aussi précocement. Bien évidemment, Madame Hachmier, à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter. S'arrêter, parfois. Faire une pause. Une pause et réfléchir à ce qu'on est en train de faire. À toutes ces dépenses extraordinaires qui ont été faites, je l'ai dit une fois à une association. À Batenar, je leur ai dit, arrêtez de dépenser de l'argent dans rien du tout. Vous faites... On fait des... des... des campagnes, on va dans des montagnes, etc. Bon, on fait, puis on oublie. Et puis une année après, on refait parce que c'est octobre rose. Et entre-temps, il se passe quoi ? Il se passe que certaines personnes vont faire des cancers, vont... vont métastaser, vont décéder, etc. Alors, question de l'auditeur, professeur Habit, que je voudrais aborder avec vous, justement. C'est sur la question du traitement médical. Aujourd'hui, pour certains cancers, on ne meurt plus. on peut survivre avec, bien sûr, des traitements innovants et suffisamment efficaces. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est la question de l'auditeur, professeur Habit. Il y a des cancers qui sont... qui sont... qui sont pas... guérissables. Ça, il faut le savoir. C'est à travers le monde, on le sait. Vous avez bien vu certaines grandes stars mondiales. Là, je prends... On parlait tout à l'heure de Steve Jobs, par exemple, qui avait un cancer du pancréas, ça, vous le savez, et qui a été traité par les plus grands spécialistes américains et qui avait l'argent aussi. Et qui avait l'argent et qui a décidé un jour d'arrêter... Une des plus grosses fortunes du monde. Voilà, d'arrêter parce que ça ne fonctionnait pas. Oui, mais la science avance et évolue. La science avance. La science avance inévitablement. Il y a beaucoup d'avancées. Il y a, par exemple, l'immunothérapie. On parle beaucoup d'immunothérapie actuellement. C'est un dossier qui est inscrit pour que l'Algérie puisse acquérir justement ce type de traitement. Je pense que c'est ça l'objet de la question. L'immunothérapie, à mon avis, à ma connaissance, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois que c'est au niveau du ministère des Finances. Et je crois que le dossier avance bien. Voilà, il a été transmis par le ministère de l'Industrie pharmaceutique puisque la commission a été installée par, bien sûr, ce département ministériel pour acquérir les médicaments. Je pense que ça avance. Les informations que j'ai eues disent que ça avance. Il a été inscrit par l'Agence du médicament. Alors, aujourd'hui, autre question de l'auditeur qui vous dit qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que le nombre de cancers est explosé dans notre pays ? Ah, ça, on le dit depuis plus longtemps, c'est la modification, les modifications. Le nombre de vie et d'alimentation de la population. C'est, comme on le dit, un man-made disease. C'est-à-dire que c'est une maladie qui a été un peu créée par l'homme. Comme ça, en guillemets. Il y a aussi le vieillissement de la population. Plus on vieillit, plus les cellules se reproduisent et à chaque reproduction de cellules, il y a des mutations qui vont ne pas être corrigées. Vous savez que ça... Et on aboutit, dans certains cas, à un certain âge, à des cancers. Le gros problème qui se pose, c'est ces cancers qu'on voit chez les sujets jeunes. Ça, ça pose un problème. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'alimentation, dans notre mode de vie, dans ce qu'on respire, dans ce... Dans la pollution. On ne parle pas assez de pollution en Algérie. De pollution, gasoil, etc. C'est des vrais problèmes. Vous savez, Mme Hachmy, moi j'ai toujours dit... Et l'explosion démographique également. Également. Mais il faut bien comprendre une chose. La sécurité... La sécurité sanitaire, c'est la sécurité nationale. C'est une affaire de sécurité nationale. On l'a bien compris avec le Covid. Il l'a bien mentionné le président de la République. Puisque maintenant, on parle des trois S. Alimentaire, sanitaire, et puis bien sûr, sécuritaire. Un pays qui va bien, un peuple qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème, etc., ne peut qu'être heureux et faciliter les choses en tout cas aux gouvernants. Alors, vous avez aujourd'hui, par exemple, on voit que pour certains cancers, les choses évoluent, on peut traiter le cancer par aussi la chirurgie, entre autres, l'aspect relatif à la greffe. Là, il faudrait qu'on fasse des avancées importantes. Parce que sur le plan de la greffe... On a reculé. Voilà. On a parfaitement reculé. C'est extraordinaire. Ça a été un projet qui a été... On a très bien travaillé entre 2016 et 2018. Et puis malheureusement, tout s'est arrêté. Je prends par exemple notre équipe de Patna. On avait réalisé 13 greffes hépatiques, dont 4 ou 5 sont encore vivants, ce qui est extraordinaire pour un début d'expérience. Je prends l'Égypte, par exemple, c'est 50% de mortalité dans leur équipe. dans leur équipe, alors qu'ils ont une 17... Il me semble 17 cents de greffe. Pas un ou deux. Nous, on a tout arrêté. On a tout arrêté parce qu'un jour, quelqu'un a décidé de tout arrêter. Non seulement on arrête, mais on dit que vous n'avez pas la compétence pour le faire. Et on dit, il faut les envoyer en Turquie. Bon, d'accord. Moi, je veux bien qu'on les envoie en Turquie. Mais on peut le faire ici. Non, non, non. Vous savez, j'ai été invité une fois par des Turcs, ici, même à l'hôtel à l'Oracide, de toute façon, très court. Le chirurgien turc, qui a mon âge, qui a un énorme centre, dans la greffe, etc., il m'a tout de suite dit, il m'a dit, ramenez-moi les malades et vous venez... Les opérer là-bas. Pas les opérer. Les opérer, non. Vous voyez avec nous, vous rentrez, etc. Mais eux, c'est du business qu'ils font. Si au moins, on faisait ça, nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'envoyer des patients parce que, comme ça, quand ils ont la chance d'être envoyés, parce que, sinon, c'est des milliards. Vous savez, madame, je suis juste un mot. Je reçois, sans exagérer, au moins, un appel, tous les deux jours, par des patients qui sont en attente de greffe. Eh bien, si. Au moins, un tous les deux jours. En grande détresse. Oui, mais est-ce qu'on peut faire cette greffe dans notre pays ? On a fait. On a la compétence nécessaire pour le faire. On a fait. On doit le faire chez nous. On doit le faire. Au lieu de permettre d'envoyer... On doit le faire. malade en Turquie. Parfois, ils reviennent carrément, comme il le dit le professeur Kemel Bouzid, déchiquetés. Oui. J'avais fait un rapport au ministère de la Santé en 2018. La Corée, qui a démarré en même temps que nous, la Corée du Sud. La première année, ils ont greffé 12 patients. 12. Dans un seul centre. Ils ont mis des équipes. Deuxième année, 24. Troisième année, etc. Ils sont actuellement l'une des plus gros fausses références en termes de greffe à donneurs vivants. Ils ne font pas de donneurs cadavérifs, vous savez, pour des raisons culturelles en Asie. Là où j'ai été, moi, j'ai fait un stage, j'ai dû me déplacer jusqu'à Taïwan. Il faut y aller pour apprendre à faire de la greffe dans un centre de référence. c'était deux à trois greffes par semaine. Deux à trois greffes par semaine, alors qu'au départ, dans leurs expériences, au départ, ils n'en faisaient que 12 parents. Il faut commencer par quelque chose. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Et faire surtout confiance à nos professionnels de la santé. Bien évidemment. Nous avons d'énormes compétences dans notre pays. On a d'énormes compétences et on a de très bons chirurgiens. Je ne parle pas de moi, je parle d'autres personnes. Excellent chirurgien. Des jeunes d'ailleurs qu'il faut former, qu'il faut encourager, envoyer dans des centres de référence, comme ça, comme là où j'étais, aux Etats-Unis, en Chine. Acquérir l'expérience et venir soigner les Algériens. Exactement. Professeur Mourad David, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Et bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, porter vos masques parce que le Covid existe. Merci beaucoup. Merci.